bien bonjour à tous c'est Thierry alors aujourd'hui on va vous faire avec JP l'interprétation l'utilisation et l'interprétation du market profile donc JP va vous faire la présentation tout à l'heure enfin dans quelques secondes là sur MetaTrader comme ça je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent plus cette plateforme que CRHA donc il vous fera la présentation dessus si vous avez des questions vous n'hésitez pas on voulait le faire en webinaire live mais bon vu les problèmes de connexion on ne peut pas pour l'instant donc on verra ça début d'année quand j'aurai déménagé et récupérer une bonne connexion à ce moment on fera des webinaires live voilà on pourra avoir au moins 25 personnes avec nous donc là pour l'instant donc on l'a fait que enfin c'est JP qui va la faire tout seul je vais l'enregistrer et enfin je l'enregistre actuellement et je la mettrai à dispo sur le forum voilà les amis allez je vous souhaite une bonne petite formation avec notre ami JP et je vous dis à bientôt JP c'est à toi quand tu veux j'ai environ quatre ans d'utilisation et du forex essentiellement sur l'euro dollar qui est ma paire favorite donc aujourd'hui je vais vous montrer grosso modo comment je travaille bien entendu ça n'engage que moi et puis vous pouvez avoir tous les avis d'ailleurs vous pouvez les partager sur le forum et j'espère que vous serez nombreux et de plus en plus nombreux à regarder nos présentations donc je remercie Thierry pour tout le travail qu'il a fait puisqu'il se donne corps et âme pour son site donc on va commencer pour cela donc et suite à la demande d'un de nos personnes présentes sur le forum je vais commencer par MetaTrader donc il est sûr que les outils sont vraiment différents de ceux qu'on va trouver sur CRHART d'ailleurs j'utilise beaucoup CRHART pour mes analyses donc sur MetaTrader j'ai trouvé un indicateur un indicateur qui me paraît assez pertinent puisque je l'ai mis en parallèle avec CRHART et il me donne entière satisfaction et de plus il est gratuit bien entendu donc le plus de cet indicateur c'est que hormis toutes les valeurs que vous pouvez voir puisque nous sommes aujourd'hui vendredi 14 décembre à 10h28 vous pouvez voir donc le point d'équilibre qui était à 1,3092 par exemple les points les points hauts et points bas de la value AERA ou la zone de valeur l'ouverture le plus haut et le plus bas les volumes les volumes alors ça bien entendu il faudra et on le verra tout à l'heure interpréter les volumes en fonction du broker que vous avez effectivement les volumes sur l'eurodoll sont dispersés et il est très difficile d'avoir un volume complet sur MetaTrader et même voir sur CRHART tout dépendra d'ailleurs du fournisseur d'accès que vous auront donc ce qui est surtout intéressant dans ce domaine c'est que vous avez le facteur de rotation facteur de rotation j'y reviendrai j'y reviendrai puisque en fin de compte c'est un moyen de déterminer par l'intermédiaire des bougies M30 c'est à dire donc en unité de 30 minutes il vous permet de savoir quelle est la tendance actuelle alors pour l'instant vous pouvez voir que le RF le facteur de rotation est estimé à 7 donc la tendance est relativement positive même si actuellement on est en on est en baisse moi on est le 0 par rapport puisque l'open est à 30 75 on est à 30 74 donc on est tout près de l'open donc vous pouvez voir que hier on était en facteur de rotation de 3 avant hier de 1 etc 13 1 et donc vous voyez que grosso modo quand nous sommes vraiment en baisse on a un facteur de rotation qui est souvent négatif donc vous pouvez le contrôler au fur et à avec ce cet indicateur donc avec fxcm j'ai utilisé le même indicateur que vous voyez j'ai préparé pour vous les l'analyse du market profile cette fois ci en weekly c'est à dire sur la semaine d'ailleurs vous pouvez le voir en haut à gauche le profil tf toujours avec ce même indicateur que vous trouverez bien entendu sur le site et bien nous sommes en weekly et en 60 minutes et non plus en 30 minutes donc j'ai analysé les zones les zones que on peut voir également avec ses racharts sur la semaine 48 49 et la semaine actuelle qui est la semaine 50 d'ailleurs la première chose que je fais en règle générale c'est de d'inscrire les points d'équilibre des semaines alors on peut le voir pour la semaine précédente c'est à dire la semaine 49 nous avions un point d'équilibre à 1 30 54 7 exactement la semaine précédente dit la semaine 48 était à 1 25 599 donc à partir de là chaque vendredi et vendredi soir avant le samedi matin puisqu'il n'y a pas de cotation le samedi en réalité et bien je définis maison c'est à dire les zones où le les zones de distribution et de liquidités alors on peut voir avec le market profile quels sont les zones qui ont été peu travaillé voire pas presque pas travaillé avec un tpo c'est à dire une seule lettre dans le market profile il vous donne alors pour la semaine 48 j'avais mis bien entendu comme vous le voyez des ellipses de couleur verte 1 de couleur vert foncé aux alentours des 1 29 05 donc et rouge c'est à dire vraiment ce qu'on appelle les que deux du market profile donc vous pouvez voir que de la semaine 48 à la semaine 49 toutes les zones ont été comblées toutes les zones ont été comblées donc parce que le marché à horreur à horreur d'une de deux marchés mal ordonnés en réalité donc puisque les marques profil interviennent marques maker pardon interviennent pour combler les zones de prix ils font vraiment ils interviennent à certains points du marché alors entre la 48 et la 49 vous voyez que toutes les zones ont été comblées c'est à dire toutes les zones qu'on avait repéré entre la semaine 49 et la semaine 50 il reste simplement un petit peu au dessus mais très très peu des extrêmes de la semaine 49 que ça soit en haut ou en bas donc on peut voir que si on avait joué la zone que vous voyez ici même ainsi vous voyez cette zone verte et bien c'est la zone qui a été le plus travaillé donc dans la semaine 49 elle a été peu exploité et elle a été immédiatement comblée en semaine 50 donc si on s'était placé en fonction bien entendu de la hausse de la baisse à l'instant t on y reviendra dans un autre webinaire donc si on s'était passé aux alentours des 1 29 72 on aurait pu aller jusqu'à 1 30 sans problème puisque le marché était vraiment travaillé après à vous de déterminer ensuite à 1 30 54 on a un ralentissement un ralentissement du pot sur cira charte sur cira charte avec kiri on avait donc sur la semaine 49 identifié une zone que vous voyez ici en bleu alors pourquoi elle est en bleu parce qu'en fin de compte elle a été comblée c'est à dire qu'on était à 1 29 75 jusqu'à 1 30 25 donc ceci nous permet vraiment vraiment de connaître les zones qui sont peu travaillées où le marché pratiquement reviendra puisque mon analyse tient maintenant sur à peu près le mois d'août semaine par semaine eh bien on s'aperçoit que les zones sont pour retravailler sauf bien entendu exception puisqu'il vient donc mon travail consiste donc comme je vous l'ai dit le vendredi ou le samedi de déterminer ses zones et de voir comment elles évoluent au long de la semaine la semaine c'est à dire on arrive ici à cette semaine donc voilà mon espace de travail vous pouvez voir à l'écran et même en direct puisque actuellement nous sommes à 1 30 80 donc dans la zone comprise entre les deux values aérables vous voyez ici la haute est à peu près aux alentours des 1 30 et 1 0 2 et actuellement 1 30 72 donc on s'aperçoit qu'il y a vraiment un ralentissement c'est une ligne si même donc toujours on a un ralentissement aux alentours des d'époque alors le point de la de la veille est à 1 30 76 vous voyez que le marché aujourd'hui a ouvert à peu près au pont de la veille et est grimpé jusqu'à 1 31 20 il ya fait un plus bas à 1 30 68 donc là aujourd'hui je vais isoler cette zone donc pour les journées à venir à 1 31 16 jusqu'à 1 31 20 c'est pas grand chose et nous sommes vendredi qui est un jour bien particulier bien entendu et vous le voyez que jour par jour si je procède de la même manière cette zone a été comblée donc du mercredi sur le jeudi du mercredi sur le jeudi donc en règle générale quand les zones sont comblées pour ma part je les mets en bleu vous pouvez voir actuellement donc ça veut dire que cette zone est terminée on n'en parle plus et on ne reviendra pas donc cette zone ici que j'avais identifié voyez par un creux de la distribution de mercredi cette zone a été comblée également donc le principe c'est de la valider et cette zone a été comblée donc on peut dire quand en cas de baisse également on reviendra au ce modo sur les 1 30 40 alors les 1 30 40 c'est effectivement le point d'équilibré du mercredi avec une zone qui est restée une zone qui est restée ici en bas il n'a pas été retouché donc je la mets en vert et j'étends la zone c'est à dire que cette zone est encore valable donc vous voyez que cette zone se situe sur la essaie du jour puisque comme thierry vous l'expliquera nous mettons les points pivots journalier sur le market profile ici donc on a des des petites zones qui ont été plus ou moins travaillées par exemple ces zones là ont été travaillées ces zones bien précis donc là aussi zone travaillée donc zone terminée pour moi donc il est sûr que si on retouche le POC que vous voyez je vais déplacer ici même donc à 1 29 94 et bien là dans ce cas précis dans une baisse ou un retracement on pourra viser cette zone jusqu'ici c'est à dire jusqu'au 1 29 75 donc ça c'est une zone que je vais garder au chaud et que je vais mettre en étendue c'est une zone que je surveillerai la semaine prochaine voilà donc dans un premier temps dans un premier temps vous avez ma manière de travailler ma manière de travailler alors un point précis sur MetaTrader c'est sur soit comme vous le voyez actuellement à l'écran un graphique ou un market un market profile en weekly on peut voir effectivement dans l'unité de temps que vous aurez choisi on peut voir les bougies ce que nous on ne peut pas faire malheureusement sous c'est rachat voilà dans un premier temps je vous remercie de votre attention je vous remercie de votre attention j'espère que vous serez de plus en plus nombreux et puis si vous avez des questions à poser vous avez le forum à votre disposition donc je vous remercie je repasse la main à Thierry Thierry quand tu veux merci JP c'était assez sympa comme présentation bon c'est une première ébauche qu'on fait donc aujourd'hui donc j'espère que ça servira à des personnes qui ont un peu de mal à comprendre comment on utilise le market profile alors je précise quand même c'est une interprétation tout à fait personnelle à JP donc en aucun cas ce ne sont des conseils de trading ou de prise de position donc voilà vous faites vous même vos propres choix de trade mais bon j'espère que ça vous aura servi c'est une petite présentation qu'on fait là on en fera d'autres de toute façon on en fera même sur le footprint on en fera sur les volumes profiles et on essaiera d'entrer un petit peu plus dans les détails au fur et à mesure du temps qui passe voilà écoutez je vous remercie j'espère que ça vous aura servi si vous avez des questions vous pouvez les poser ou à moi ou à JP directement sur le forum et puis je vais mettre cette vidéo à dispo sur le forum d'ici une demi-heure à peu près donc de toute façon je vous envoie un mail à tous pour vous faire part de cette vidéo voilà donc comme JP vous l'a dit l'indicateur de market profile pour MetaTrader donc étant il est sur la file MetaTrader au niveau du forum donc vous pourrez l'avoir il y en a deux mais vous prenez le dernier là qu'on a mis de toute façon il est celui là est fiable si vous avez des problèmes de paramétrage vous posez vos questions à JP il fera un plaisir de vous répondre et puis moi je vous retrouve donc ce week-end pour l'analyse de la semaine même si là vous avez une bonne partie quand même et on verra bien comment on va clôturer ce soir voilà les amis alors je vous souhaite une bonne fin de semaine de trading donc cet après-midi enfin fin de matinée cet après-midi n'oubliez pas attention à 11h la grosse allo sur la zone euro et à 4h30 sur les Etats-Unis voilà je vous souhaite une bonne après-midi un bon week-end et je vous dis à lundi bye bye au revoir